Tiens, un petit peu de bouffe. Les chefs s'engagent contre le gaspillage alimentaire. Ça, je pense que c'est un sujet qui est très important et il faut beaucoup en parler parce qu'il y a un gaspillage énorme. Alors, je ne sais pas en quantité ce que ça peut représenter, mais je sais que c'est vraiment scandaleux de jeter toute cette nourriture chaque année. Et chez toi, tu jettes ? Moi, j'essaye de ne pas jeter. J'essaye d'acheter vraiment ce dont j'ai besoin. Et quand je prépare mes repas, je fais en sorte de regarder ce qu'il y a dans le frigo, de regarder les dates limites de péremption, de les allonger pour certains produits parce qu'on est quand même les numéro un en France des dates les plus courtes. 17 millions de tonnes. 17 millions de tonnes. En France. Ça fait peur. Est-ce que tu as l'impression de jeter autant ? Moi, je ne jeterai très peu. Moi, je ne jeterai rien en fait. Je suis un cas particulier, mais c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de gaspillage dans les grandes surfaces, dans les hypermarchés. Notamment dans les commerces, dans la restauration. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui pourraient être faites pour sauver cette nourriture et la donner à ceux qui en ont besoin et qui l'apprécierait beaucoup. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a quelque chose que je trouve scandaleux, que j'ai du mal à comprendre. C'est que tout le gaspillage qui se fait dans les grandes surfaces, les magasins et tout, les produits qui viennent de périmer, qu'ils n'ont plus le droit de vendre et qu'ils jettent à la poubelle, de mettre, alors je ne sais pas si c'est de l'acide ou des produits... De la javel souvent, oui. De la javel pour les rendre inutilisables et non consommables. Ça, je trouve que c'est quelque chose que je n'arrive pas à le comprendre. Mais imaginez aussi, si on donne la nourriture, ça ne sert plus à rien de la... Non, alors ce problème, ça vient de la réglementation. Je pense qu'en fait, si quelqu'un consomme cette nourriture, s'il la donne, il donne de la nourriture qui arrive à date de péremption. Et si quelqu'un tombe malade en consommant cette nourriture, je crois qu'ils peuvent se retourner contre eux. Et c'est pour ça qu'ils font tout se gâcher. Donc il y a des petites règles, des petites lois qui pourraient être... Voilà, il y en a beaucoup. Parce qu'il y a maintenant des magasins qui vendent des produits censés être périmés, puisque en fait, ce ne sont que les dates limites de consommation qui sont dépassées. Malgré tout, au niveau de la production, si on ne mange pas, on ne vend pas. Si on ne vend pas, les prix baissent. Si les prix baissent, c'est la faillite. Si c'est la faillite, c'est la famine. C'est vrai, mais au niveau de l'éthique, c'est difficile à comprendre comment, de toute façon, puisque c'est perdu, puisque c'est à la poubelle. Donc en quoi c'est plus perdu, si au lieu d'aller dans la poubelle, ça va dans l'estomac de quelqu'un.